Et chiez moi les amis, j'espère que vous allez bien, et moi j'ai bien, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 du Baby Challenge, et là vous me dites, mais attends qu'un zel t'es pas du tout sur le jeu, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait j'avais lancé le jeu mais il a crash du coup, j'ai pas eu le temps de vous montrer ce que je voulais vous montrer, puisqu'en fait il y a eu une mise à jour aujourd'hui, et c'est une mise à jour qui est quand même assez intéressante, donc c'est une mise à jour par rapport à la donne spa, des tentes au spa pour ceux qui l'ont, mais vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas des tentes au spa, il y a quand même quelque chose pour les gens qui ont le jeu de base, on va faire vite fait rapidement un tour, parce que ça m'a l'air quand même pas mal intéressant, et en plus c'est gratuit pour une fois, donc on profite. Donc en gros ils ont rajouté trois nouvelles aspirations et un nouveau trait de caractère, donc en gros spécialiste des soins pour soi, pour les sims qui veulent gagner de l'argent avec leur passion pour le fitness et le bien-être, la paix intérieure pour les sims qui veulent atteindre l'harmonie ultime et apprendre à gérer leurs émotions négatives, gourou zen pour les sims qui veulent partager le pouvoir du bien-être avec le monde, le monde entier littéralement, ils cherchent également à former leurs successeurs pour transmettre leur savoir, et là en plus de ces nouvelles aspirations, nous avons ajouté un nouveau trait de caractère pour ces sims qui nécessitent un peu plus d'efforts pour que leurs besoins restent correctement alignés, le trait exigeant, voilà donc c'est très exigeant, permet à vos sims d'effectuer des tâches en pleine conscience qui peuvent améliorer leur bien-être, aucun cas, aucun problème n'est trivial, aucun besoin n'est excessif, voilà on va aller rapidement, vous inquiétez pas sur la mise à jour, donc juste ici on a la manucure et pédicure, donc ça c'est vraiment exceptionnel, je vais vous montrer sur l'image, ce sera plus simple pour vous de visualiser, mais bon je pense que vous avez compris, on peut avoir de longs ongles maintenant, et apparemment je vois qu'on a également différentes formes, parce que là on dirait, voilà ça c'est un sort de carré, des plus longs, enfin j'ai l'impression qu'ici c'est plus long, ici c'est moins long, ici c'est on dirait une griffe limite, c'est hyper cool, à savoir que moi j'avais des CC pour avoir des ongles, donc pour ceux qui m'ont demandé, bon à qui je pense j'ai déjà répondu, j'ai des ongles, mais c'est des CC de base, et maintenant en fait, tout simplement je vais devoir retrouver ce CC et le dégager, puisque maintenant on peut par défaut le faire, alors oui, donc pour tout ce qui est les ongles, c'est aussi inclus pour les gens qui n'ont pas des Tantospa, voilà donc ça c'était hyper important, puisque ça profite à tout le monde, donc là c'est hyper cool, et on peut l'ajouter directement dans Créer un sim, ou bien si votre sim ne l'a pas par défaut, vous pouvez également aller vous le faire vous même dans une, je sais pas comment ça s'appelle, dans un salon d'esthétique, un truc comme ça, voilà donc c'est vraiment cool, et il n'y a pas que ça de nouveau, mais on va aller rapidement au niveau du yoga et de la méditation maintenant, on peut également le faire chez soi, en cliquant sur son tapis, pour appeler, engager un professeur de yoga, on n'est pas obligé de le faire uniquement dans les salles de sport et dans les spas, donc ça c'est cool, c'est plutôt pas mal, ensuite, bon il y a les nouveaux objets, je vous avoue, je me suis pas attardée dessus, mais voilà ici il y a marqué mini distributeur, t'aideur du docteur douceur, sûrement pour des boissons, là je vois qu'il y a des masques pour le visage, j'ai vu qu'on pouvait les acheter, donc pourquoi pas pouvoir les créer aussi, j'ai pas tout lu, mais ce serait cool qu'on puisse les créer également nous-mêmes, ici il y a également une table de massage, un fauteuil de massage portable, pour que les sims puissent faire des massages, des manicures et des pédicures n'importe où, ou pour gagner quelques sim flouzes, bon ça, ça peut être sympathique de faire payer les gens pour leur faire des manicures pédicures, ça peut aussi être un nouvel horizon pour gagner de l'argent sur les sims, et voilà donc mise à jour du jeu de base, donc c'est ce que je vous disais, les mains et les pieds, donc pédicures, manicures, il y est pour tout le monde, et pas uniquement pour ceux qui ont détente au spa, donc ça c'est le plus important je pense, de vraiment rendre accessibles les ongles au jeu de base, et ils l'ont fait, donc c'est cool de leur part, voilà, bon allez, on se retrouve tout de suite sur le game, et nous voici in-game, où on reprend avec Madison, et Madison elle se retrouve dans une belle flaque, on va quand même commencer par nettoyer, et c'est en... oh non merde, j'ai oublié que les toilettes étaient pétées, ça c'est un peu moins cool, et là il y a le bébé, il y a tout le monde qui pleure, oh mais arrêtez, je dézoome, je ne veux pas entendre cela, et là qu'est-ce qui se passe ? bon bah du coup, ils sont en train de discuter, arrêtez de pleurer, pourquoi ils pleurent ? ah, la pauvre maison de poupées là, bon bah toi t'as qu'à aller la réparer, hein, on peut pas tout faire non plus, et notre maman qui est juste ici, qui est en train de nettoyer, bon elle va pas réparer, elle, on s'occupe plutôt de faire d'autres choses avec elle, notamment ce serait bien peut-être, mais où est-ce qu'elle va ? ah, elle essuie toutes les flaques, en fait ça sert un peu à rien qu'elle essuie tout, parce que dans tous les cas en fait, vu que c'est pété et que ça fuit, par contre on est d'accord qu'il y a un souci là, ça c'est, 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 c'est réparer, ouais faut le réparer, ça sert à rien de l'astiquer, mais qu'est-ce que tu fous ? bon je vais un petit peu m'occuper de tout ça, ce soir ils vont pas se coucher trop tard, on avait dit qu'on repart sur de bonnes bases, elle est déjà en train de dormir, mais elle dort où dans la tente, mais ça va pas, elle vient dormir dans le lit, non ? je les ai payés tellement cher, mais cette tente, ils sont accros à cette tente, vraiment je vous recommande, les enfants ils kiffent, les bambins ils kiffent, limite j'ai envie de te dire, les ados, je sais pas s'ils avaient dormi dedans, les adolescentes, mais ils adorent cette tente, c'est vraiment un bon investissement, même si ça a coûté un petit peu cher, je crois que c'était pas loin, je crois que c'est dans les 600, 700 dollars, regardez là, ils vont tous dodo, tout le monde grimpe, allez c'est parti, tout le monde go dodo, pourquoi il est en colère lui ? parents indésirables, quoi Charlie vient juste de rencontrer un frère, ou une soeur indésirable, mais c'est pas cool, qu'est-ce qu'il se passe, tu t'es encore chier dessus mon petit ? c'est pas grave, on va changer les pampers, j'ai déjà l'impression d'avoir un peu plus de temps pour m'en occuper, on est pas loin de 5000 dollars, j'aimerais bien avoir une petite salle de sport quand même, ah oui, et là ouais, vous aviez été quand même pas mal à me dire, cette table me stresse, et c'est bon, je peux la mettre maintenant ici, j'ai même pas besoin d'utiliser le code bébémove, objecte, je ne sais pas pourquoi, ça déconnait, mais maintenant c'est bon, ça fonctionne, on a quand même pas loin de 5000 dollars, ça va bientôt être le temps d'investir, je pense, et vous avez aussi été nombreux, à vous moquer de ma piscine, moi je la trouve belle ma piscine, elle est minuscule, mais au moins elle en a une, oh, un chef d'oeuvre, magnifique, on a besoin de thunes, et bah oui, puisque maintenant, oui, je suis en train de me dire, mais attends, ça fait longtemps qu'elle a pas dormi, et c'est bon, il y a le trait de caractère, attends, pourquoi il se bruit, sûrement parce que c'est cracra, on va sortir l'aspirateur, ce serait bien qu'ils arrêtent aussi, de mettre l'aspirateur, dans leurs affaires, il n'y a pas un robot aspirateur, qui aspire tout seul, automatique, à combien, oh là là, 3000 dollars, 3000 dollars, ah ok, il est quelle heure, il est 6h, il y a tout le monde qui commence à se réveiller, allez on va s'occuper d'eux, donc toi, au lieu, ouais, au pire, ouais c'est vrai en fait, nourrir au biberon, et ensuite tu vas prendre des restes, une un peu énervée, au pire, faire caca en étant en colère, elle, elle va aussi aux toilettes, ou elle, elle est un petit peu moins bien, mais pourquoi vous utilisez jamais les toilettes, qui est à côté de votre, à côté de votre chambre, je comprends vraiment pas là, et la petite dernière, compétence 10, ah on a gagné 1000 points là, compétence 10, la compétence, attends, je me répète un petit peu, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, je suis juste un petit peu teubée, c'est normal, mais là j'ai l'impression qu'elle fait que de peindre, sa barre d'énergie ne descend absolument pas, je ne vais pas m'en plaindre, moi il n'y a pas de problème, par contre avec sa ruche, il faut vraiment qu'elle arrête, je ne lui achèterai pas de ruche, oh trop mignon, il lui a changé sa couche, allez, il est 8h les amis, allez tous à l'école, et ramenez moi des bonnes notes, parce que celui qui me ramène une mauvaise note, bah il est puni d'ordinateur, d'accord, il est puni de YouTube, puni d'ordinateur, ils ne pourront pas jouer à Roblox, d'accord, donc ramenez moi une bonne note, attends, mais toi, genre t'as pas l'école toi, allez arrête de graille, et va à l'école, d'accord, non mais oh, vous avez avis à un commentaire hyper pertinent, qui m'a été dit, bah dans mes commentaires, par rapport au fait que ici, on puisse changer, alors juste ici, une nouvelle aspiration, alors concernant, je vais vous montrer tout de suite, le trait romance, non c'est pas, voilà, ici, donc, par rapport au rencard, parce qu'il y a une personne qui m'a dit, ouais mais Quinzel, t'inquiète les rencards, tu peux les organiser chez toi, ça veut dire que je peux très bien faire un rencard, mais chez moi, et je vous avoue que j'y n'ai absolument pas pensé, et je sais pas dans ma tête, c'était tellement logique que les rencards, ce soit pas à la maison, que je n'avais pas exploité l'option, qu'on pouvait faire les rencards à la maison, et là je me dis, mais en fait, c'est très très bien, je vais pouvoir faire ça, par contre avoir un petit ami, ou une petite amie, je sais pas si c'est possible, je pense qu'on a le droit, mais on a pas le droit de se marier, alors petit ami, c'est une chose, se marier c'en est une autre, il me semble qu'avoir un petit ami dans le challenge, c'est d'autoriser, dans la logique, à partir du moment, où il me demande, avoir eu, oui petit ami, ou petit ami d'accord, non je pense que, on peut tenter, de faire ça, voilà, bonne à marier, voilà, être marié, ça va pas être possible, par contre, romantique en série, moi je dis oui, on tente, allez, on met ça, je suis en train de regarder ma liste de courses MDR, donc Travis c'est mort, ça sert à rien, Bjorn, conjointe Clara, avec Bjorn on n'a pas eu de bébé, on est d'accord, devoir inachevé, quand Emilie arrive en cours, elle s'en rend compte, qu'elle doit rendre son devoir aujourd'hui, le devoir qu'elle était censée commencer, il y a des semaines, elle observe la pile de devoirs, se former sur le bureau de son instituteur, il lui faudrait juste quelques minutes, avec une des copies, tente-t-elle de recopier le devoir, d'un autre élève, ou avoue-t-elle la vérité, je sais pas les gars, j'ai pas envie de perdre, de la performance, j'ai peur que, si j'avoue la vérité, ce soit pas fou, et j'ai peur que recopier la copie, ce soit pire, alors est-ce qu'on prend l'option A, ou on prend l'option B, et je pense qu'on va partir, sur un petit recopiage des familles, mais j'ai peur que non, franchement je vais avoir de la baisse, non avoue la vérité, ah, professeur d'Emilie la félicite pour son honnêteté, lui donne exceptionnellement du temps supplémentaire, elle a beaucoup à faire, en peu de temps, mais au moins elle a une seconde chance, ok c'est pas plus mal, c'est bien, on va supprimer tout ce qu'il y a sur le mur de notification, parce qu'il est blindé, mais ça va, ok on va s'occuper du bébé, waouh, 1080 dollars de facture, non mais oh, oh, affiche améliorée, Charlie est très enthousiaste à l'idée de, montrer son affiche sur les dauphins, illustration photo, fête amusant, tout y est, mais tous les enfants affluent autour de l'affiche d'un autre élève, pleine de détails argentés, Charlie peut toujours dire qu'il a oublié son affiche, et profité de la récréation pour ajouter des éléments, alors on peut mentir et l'améliorer, ou donner son affiche telle qu'elle, moi je pars du principe que s'il kiffe son affiche de base, il devrait la donner telle qu'elle, tant pis pour les autres, s'ils n'ont pas l'oeil artistique, comme mon petit Charlie, à les donner son affiche, oh quoi, quoi, Charlie décide d'assumer son travail avec profité, plutôt que de risquer d'être sanctionné pour son retard, brandissant son affiche, il attend, à l'instituteur, et obtient un sourire vague de ce dernier, ainsi qu'un spectacle respectable, mais c'est pas fou en vrai, encore un autre, donc ça c'est Flora, qui a presque fini son contrôle, lorsqu'elle réalise qu'elle a sauté une question au début, avoue l'erreur, alors ça c'est ouais, c'est pour les statistiques, on a déjà tenté d'avouer l'erreur, c'était pas fou, donc on va rendre sa copie comme ça, en mode, bah les steaks, Flora termine les dernières questions correctement, et décide de croiser les doigts, l'école aime se vanter de ses résultats, à se contrôler, mais à quel point un seul contrôle peut-il compter, malheureusement l'instituteur estime qu'il compte beaucoup, et donne du travail supplémentaire pour le prochain mois, Flora, afin de s'assurer qu'elle rattrape son retard, oh non, mais c'est encore pire en fait, bon la meuf, elle a buggé devant son bébé là, clairement elle a buggé, ah oui toi meuf, et oh et oh, un petit coup d'aspirateur par-ci par-là, histoire de rendre cette maison impeccable, car elle était un petit peu cracra, on va nettoyer tout ça, et préparer je pense, on va regarder un petit peu les stocks, en termes de nourriture, on est sur, ouais, 2, c'est pas fou, on va faire de la bouffe, un ami d'Alice n'a pas révisé pour le gros contrôle d'aujourd'hui, comme elle l'a déjà passé ce matin, Alice pourrait facilement se souvenir des questions, et donner les réponses à son ami, doit-elle le faire, ou laisser son ami se débrouiller ? Hum, hum, on va partager, c'est un ami, c'est un ami, on va partager ses réponses, mais j'ai peur qu'en fait, ce ne soient pas les mêmes questions, et qu'il se fasse avoir, mais bon, allons-y, un gain de performance petit, donc ça nous va, donc il suffit de quelques réponses, pour assurer que l'ami d'Alice obtienne une note passable, son ami lui doit désormais une énorme faveur, et c'est plutôt agréable, ok, c'est cool, ensuite, on a le dernier contrôle de mathématiques, de Barbara, était loin d'être son meilleur, elle a obtenu une note médiocre, qui pourrait vraiment faire baisser sa moyenne, doit-elle demander à faire du travail supplémentaire ? Oui, travailler davantage, et gain de performance, c'est nickel, les deux ont eu un gain de performance, pourquoi tu pleures ? Je t'ai nourri, je t'ai changé la couche, je te calme, oh oh oh, regardez toute cette fratrie qui rentre, par contre, ça pue, je le sens jusqu'ici, ça pue grave, regardez cette, cette flopée de fumée verte, qui arrive derrière, elle, elle me fait vraiment flipper, je vous jure, elle va faire un tour à Strangerville, bonjour tout le monde, et on a une qui est malade aussi, donc, je vais mettre sur pause, parce que là, ça fait beaucoup d'informations, Flora a rentré avec un projet scolaire, en fait, ils sont tous rentrés avec un projet scolaire, à chaque fois, c'est tout le monde, oh, Alice a travaillé dur, il nous en met une lissaine, et ayant un A de moyenne, les amis, si Barbara a aussi un A de moyenne, ça veut dire que les ados deviennent adultes, et c'est merci, au revoir, et à partir de là, on va pouvoir avoir, le petit compteur de réussite, qui va montrer, le 2 sur les sons, ce que je rappelle, faire des bébés, ok, mais ça comptabilise pas, en fait, on comptabilise, entre guillemets, les points du son Baby Challenge, c'est un peu bizarre, de parler de points, quand on parle de vie humaine, même si c'est virtuel, mais, ça comptabilise seulement, à partir du moment, où, l'enfant devient adulte, et donc, est prêt à quitter le foyer, et là, ça comptabilise. Donc là, on a Alice, qui a un A, mais, j'avais dit que, je ne l'ai fait grandir, uniquement, par paire de jumeaux, c'est à dire, que si sa soeur jumelle, n'a pas aussi un A, il faudra que j'attende, que sa soeur en ait un aussi, avant de les faire grandir, je croise les doigts, je me dis quand même, ça me fera avancer, dans le challenge, si sa soeur avait aussi un A, et sa soeur elle a un A, ok, dans cet épisode, on aura le premier départ, je pense, donc Barbara a un A, Charlie a un A, dites moi s'il vous plaît, que David il a un A aussi, s'il vous plaît, David il a un A, c'est parfait, parce que donc, les enfants vont devenir ados, donc les jumeaux, et pourront reprendre le flambeau, des adolescentes, pour continuer à aider maman, dans ses démarches, et les jumelles, elles, elles viennent de grandir, donc tactiquement, si elles ont un B, je suis déjà contente, Amy a terminé l'école, travail satisfaisant, et bon, c'est pas fou, c'est pas fou, c'est satisfaisant, je suppose que c'est peut-être un C, si c'est un C, je pense que ça doit être un C, c'est même pas un B, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est tout à fait normal, bon, et bien, et bien, et bien, là, il va y avoir du travail, alors, je propose qu'elle fasse, elle-même, leur, leur gâteau d'anniversaire, elle est un petit peu énervée, on va peut-être la laisser déstresser, elle, elle pue un petit peu, c'est pas grave, elle va aller prendre une douche, et ensuite, elle va préparer le gâteau, pour son propre anniversaire, on va donc cuisiner un gâteau, est-ce qu'il y a quelque chose ? On va faire un gâteau blanc, je crois que je ne l'ai pas fait, le gâteau blanc encore, donc on va faire celui-ci, et elles vont grandir, je ne vais pas m'amuser à faire leurs devoirs, concernant les garçons, bah du coup, en fait, ce sera un anniversaire pour 4 personnes, car les jumeaux deviennent des adolescents, et on va s'occuper donc, de voir des deux petites jumelles, car elles, vu qu'elles ne grandissent pas, ça ne bouge pas, elles peuvent faire leurs devoirs, et leur travail scolaire, en plus ça va, elles ont l'air plutôt bien, donc on en profite, quoi ? Mais arrête, non, mais elle est sérieuse, je te jure, tu vas les réparer meuf, meuf, je m'en bats les steaks, tu le répares, et en plus de ça, tu vas aller changer la couche, juste pour te faire chier, voilà, voilà, chais, c'est bientôt l'anniversaire de Gabrielle, oh, j'en profite qu'elle soit encore là, pour faire les choses, type ranger, nettoyer, réparer, donc là, je vois qu'il n'y a rien à réparer, il n'y a pas quelque chose à nettoyer, ok, alors, ça va être un défilé, les gars, ça va être un défilé, un défilé, donc pour la première, hop, elle peut mettre, elle-même, ses bougies d'anniversaire, voilà, stop, et au pire, au pire, vu que c'est les plus jeunes, on va commencer par les plus jeunes, on va faire grandir en adolescent, les deux garçons, pour qu'ensuite, ils puissent faire leur devoir, pour le lycée, donc ici, on va mettre, souffler les bougies, on est d'accord, c'est ça, souffler les bougies, j'ai eu peur qu'elle voulait prendre un morceau de gâteau, elle, ok, David, j'ai vieilli, trait de caractère aléatoire, oh là là, en plus d'être sans chaud, il n'est pas risseux celui-ci, donc on va peut-être lui mettre quelque chose, en fonction, ah oui, ah oui, on en profite, bien-être, il y a quoi dans le bien-être, donc on a les trois nouveaux traits, donc j'avais 10 spécialistes des soins pour soi, paix intérieure, et gourou zen, donc c'est un peu difficile de mettre ces traits-là, un enfant qui a le sans chaud, on va peut-être partir sur autre chose type, type peut-être déviance, lui ce sera un déviant, David ce sera un ennemi public, voilà, ça va bien avec ses traits de caractère, personne ne l'aime parce qu'il fout rien, il est paresseux, il nettoie rien, il fait rien, et en même temps, il a le sans chaud, il est un petit peu énervé, il a un caractère assez déviant, c'est voilà l'adolescent, c'est une crise d'ado, les gars, c'est une crise d'ado, il fait pas délinquant genre un peu, j'aime bien, je trouve qu'il a une bonne tête, bon le style est à revoir, mais il a une bonne tête, allez ici on remet des bougies, et cette fois-ci, c'est au frérot Charlie, de souffler les bougies, et oh il a un petit truc rouge sur le bout du nez, alors ici, hop on a, oh ça va tellement bien, disciple du recyclage, plus amoureux des chiens, on va lui donner quelque chose, en relation avec l'écologie, donc je pense dans nature, c'était nature éco-innovateur, ça lui va bien, c'est tout l'inverse de son frère, oh, écoute, pourquoi pas, je suis pas contre les garçons, qui mettent du maquillage, mais c'est pas fou, le trait d'eyeliner, jusqu'aux oreilles et tout, faut qu'il regarde en Joy Phoenix, mais bon, à part ça, de toute façon, vous inquiétez pas, il y aura un relooking, ça c'est à cause des CC, des fois les mélanges des CC, ça fait un truc chelou, ensuite, ensuite, puisque ce n'est pas fini, vous inquiétez pas, les garçons seront relookés, pour leur donner un look similaire quand même, même si j'avais dit qu'à partir de l'adolescence, leur look va un petit peu différer, et on va ajouter des bougies d'anniversaire, et cette fois-ci, c'est pour elle, et, oh, responsabrisons et responsabilités positives, et bim, délicate, et ça, on va laisser comme ça, pour Alice, et ensuite, c'est au tour de Barbara, honnêtement, on va pas se mentir, entre l'adolescence et le stade adulte, il n'y a quasiment aucune différence, en termes physiques, ça devrait être les mêmes personnages, limite, comment ça, stop, non, 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 tu mets pas, j'ai cru qu'elle allait prendre un morceau, mets des bougies, et tu souffles, et voilà, et elle, elle aura, elle est joyeuse, soignée et bienveillante, non, extravertie, pardon, j'ai confondu, ça va bien, je trouve que ça va bien, ensemble, c'est très, c'est nickel, et donc, les amis, mes très chers amis, il est temps de dire au revoir, à nos plus grandes, à nos premières jumelles, oh non, mais ça fait tellement bizarre, de devoir, c'est, limite, j'ai envie de dire qu'elles vont me manquer, je les aime bien quand même, Alice et Barbara, mais, c'est le challenge, c'est comme ça, on est limite une usine à bébés ici, donc, on n'a pas le temps, et on va pouvoir refaire tomber enceinte, notre maman, allez, écoutez les amis, parce que moi, ça me fait quand même mal au coeur, jusqu'à la fin de cet épisode, on les garde, et vous savez qu'à la fin de cet épisode, ce sera un au revoir, pour nos deux jumelles, voilà, mais en attendant, on les garde jusqu'à la fin de l'épisode, et ensuite, comme ça, parce que ça fait beaucoup de choses, dans un seul épisode là, pour le coup, et les ados, c'est l'heure de vos devoirs, quand même les amis, vous n'allez pas y échapper, donc, pourquoi pas, hop, appeler à table, comme ça, tout le monde prend un morceau de gâteau, tant qu'à faire, ça reste quand même un gâteau d'anniversaire, qui a été bien rentabilisé, quand même, il a été rentable pour 4 enfants, concernant les filles, elles ont un projet scolaire, donc, commencez à travailler soigneusement après, oh, ça me déprime de les voir ici, vous allez me manquer les meufs, oh, il y a le daron qui est venu préparer un gâteau, c'est mignon de sa part quand même, il n'était pas obligé, surtout que le gâteau, il est déjà gras, limite, mais qu'est-ce que tu fais meuf, mais wesh, devant ton fils, mais ça va pas ou quoi, non mais elle est malade elle, mais, non mais, mais qu'est-ce qu'elle fout, voir ce qui se passe, mais commence à voir ce qui se passe, quand tu te mets à poil, non ça va, elle s'est changé, j'ai eu peur, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fais, mais fais pas ça meuf, oh c'est bien, elle répare sans que je lui ai demandé, c'est cool, j'avais même pas vu que les toilettes, elles étaient pétées, oh un chef d'oeuvre, oh là, combien on va pouvoir se faire, 2000 dollars, elle a fini, non pas encore, ok, je dois y aller à toute ouée, t'as vu mon deuxième ex qui débarque, et tout d'un coup, tu veux partir, c'est ça, mais Kengo, à chaque fois, il se ramène, mais il me fait trop peur, comment je fais pour qu'il arrête de devenir en fantôme, Kengo, il me fait trop flipper lui, c'est à cause de son urne, je suis sûre, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'appelle un exorciste, dans cette maison, il a vraiment fait le gâteau, il a réussi à le finir, ah je peux pas le mettre, si, normalement je peux le mettre, non je peux pas le mettre au frigo, et on peut le ranger, on a 11 000 dollars, les amis, on va pouvoir faire un petit relooking d'une des pièces quand même, pour rendre cette maison un peu plus agréable, notamment finir le salon, ce serait simple, à finir, il y aurait juste à faire le canapé ici, à faire le petit muret comme j'avais prévu, ici, et j'aurais bien voulu retaper toute la cuisine, les filles ont toutes les deux fini, Madison, elle refait un chef-d'oeuvre, mais je t'aime Madison, vraiment je t'aime, ouais, enfin quoi que, il coûte un peu moins cher quand même, que ce qu'elle fait d'habitude, ouh, célébrité de série B, je pense vraiment à prendre forme, elle peut désormais clairement, se considérer comme une célébrité de série B, enfin la série B, c'est un peu comme les nanars dans les films, en fait je parie, c'est genre, voilà, c'est les seconds rôles dans les films, c'est mieux que rien, on est à 3 étoiles, c'est pas mal, c'est, 3 étoiles, c'est ça, on prend, on prend, je vous ai dit, le trait pour pas dormir, il est génial, regardez le nombre de toiles que j'ai pu faire, pour gagner de l'argent, comme ça, après en vrai, c'est vrai que en ce moment, je me focus quand même pas mal sur les thunes, mais vivre plus confortablement dans la maison, va me permettre de plus me focus sur les besoins des enfants, et un peu plus s'occuper de la vie des enfants, parce que les pauvres quand même, ils ont pas une vie facile, super, mon toutou qui est rentré dans la chambre, en mode, je sais ouvrir les portes, je rentre, vendre à une galerie d'art, attend, je rêve, elle a encore refait, le temps que j'aille ouvrir la porte à mon chien, mais oui, elle a carrément refait encore un chef-d'oeuvre, les enfants, ça va être l'heure de, oula, qu'est-ce qu'il se passe, mais non, il est déjà 8h, oh non, du coup, ils ont pas mangé, s'ils vont à l'école pas bien, c'est pas bon pour leurs notes, bon, tant pis, maintenant, c'est fait, c'est fait, ils vont partir à l'école, dans cet état, on fait avec, clairement, on fait avec, mais je les adore, ces jumelles, en fait, je sais pas pourquoi, je les adore, c'est leur couple, je pense, j'aime bien les deux petites nattes, comme ça, je trouve ça trop mimes, oh non, j'ai oublié les factures encore, j'en ai marre, non, mais la factrice aussi, elle passe au milieu de la maison, là, vous allez vous calmer, encore un chef-d'oeuvre, mais moi, je dis yes, ça, par contre, les chefs-d'oeuvre, ils coûtent de moins en moins cher, là, et c'est quoi ça, oh, donc, donc, qu'est-ce qu'il en est, là, qu'est-ce qu'il en est, alors, Emily, elle a un B, Flora, ça a pas l'air d'être fou, donc elle doit avoir un C, David, il a un B, et Charlie, il a un B, moi, ça, ce qui me plaît pas, c'est que les juvets, ils n'ont pas la même note, et ça, ça me stresse, ça me stresse, ça me dérange, mais je, pourtant, je pensais que ce serait plutôt les frères qui auraient une mauvaise, enfin, une différence, puisqu'il y en a qui étaient vraiment beaucoup plus mal que l'autre en allant à l'école, mais bon, apparemment, c'est pas le cas, et donc, on va demander, peut-être, bah, déjà, de se mettre bien, lui, il a vraiment besoin de divertissement, donc il va lui demander de regarder la télé, ensuite, lui aussi a besoin de divertissement, mais pour ça, on va d'abord, hop, prendre des restes, et regarder la télé avec son frère, et les jumelles, elles sont comment ? Elles pareilles, ça va être prendre des restes, et la télé, donc là, je me dis, c'est peut-être le moment d'agrandir ce salon, et mettre vraiment tous les canapés bien comme il faut, ils ont tous besoin de manger, et de regarder la télé. C'est l'anniversaire de Gabriel, mais non ! Allez, on en profite pour la changer d'âge, comme ça, après l'épisode, en même temps que faire le relooking des garçons, je pourrais faire le relooking de Gabriel, si besoin, après, qui ne nous dit pas que pour une fois, le jeu va nous mettre un look correct, et pas un mélange de cc bizarres. Il y a quand même quelqu'un qui est dans la piscine, je dis ça, je dis rien, il a l'air de s'amuser dans cette mini piscine d'un mètre carré. Et là, on a notre Gabriel. Oh ! On dirait un petit ange, regardez ce petit ange là, regardez-moi ça. Alors, Gabriel aléatoire et c'est espiègle. Bon, il y a pire, je pense, il y a mieux, on le sait bien, donc ce sera espiègle. Elle est mignonne, on dirait une petite joueuse de foot avec son short. Bon, c'est vrai qu'il y a un truc qui ne va pas, je vais quand même la relooker, parce que les chaussures comme ça, avec le short, ça fait pas fou, mais en soi, le look est plutôt cool, j'aime bien ce mélange de bleu et d'orange. Ah, c'est la petite dernière, ça. Oh, mais elle est trop mignonne, elle fait quoi ? Elle lui apprend direct à parler, mais ça, c'est une bonne soeur, ça. Il ne veut pas regarder la télé, il ne fait que de parler avec sa soeur. Encore un chef-d'homme, dites-moi qu'il coûte cher celui-là. Bon, ça va, ça remonte un petit peu. Allez, on le revend et on se retrouve avec 21 000, 22 000 dollars. Ce que je vais faire maintenant, c'est que, bon, je vous montre un peu le avant, je pense qu'on va réaménager sur tout ce coin-là. Je pense pas que la piscine soit la priorité, même si je vais peut-être un petit peu l'agrandir, pour que ce soit quand même d'une taille à peu près descente par rapport à la maison, même si plus tard on réagrandira, c'est pas la priorité, on va dire. Une petite piscine, c'est déjà mieux que rien. Mais voilà, j'ai peut-être une idée concernant ce coin-là, parce qu'en fait, ce coin-là, au niveau de l'extérieur de la maison, je le trouve très joli. Regardez, en fait, la forme de la maison, je la trouve très jolie, elle est un peu particulière, mais au moins, c'est pas les carrés que je fais habituelle. Je trouve que j'ai un petit peu step-up au niveau, un petit peu glow-up au niveau des constructions de mes maisons, parce que de base, mes maisons étaient très carrées, très simples, et même si j'aime beaucoup la simplicité, à force, je me suis dit, ouais, je vois que les autres, ils font des trucs de fou, et moi, je fais des trucs moches. J'aime beaucoup le fait, derrière, d'avoir mis une sorte de terrasse comme ça, et de ne pas avoir fait une maison carré, rectangle, et puis basta. Là, vraiment, il y a un petit peu plus de recherche, mais, qui veut dire plus de recherche, dit aussi, un petit peu plus compliqué, à meubler l'intérieur, surtout la cuisine, je vais vous montrer ça, ce coin-là, voilà, je ne peux pas faire un renforcement, mais du coup, ce que j'avais pensé, c'est, l'inversé de sens, et, en fait, ici, faire, dans le renforcement, une sorte d'étagère, une prolongation d'étagère, je vais voir si j'y arrive, mais en tout cas, voilà, ce sera cut pour vous, mais voyez déjà le avant, et vous allez me dire ce que vous en pensez, du après. Ok, les gars, vous êtes vraiment pas prêts, mais j'ai mis, je crois, au moins une heure à faire ça, et il me reste encore 5 ou 6 misimes flouzes, j'ai envie de vous montrer ça, donc, il y a deux endroits que j'ai refait, donc, la partie salon détente, et la partie cuisine, je suis totalement partie en cacahuète, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, en vrai, j'adore, j'ai peur que vous émisez pas, mais on va commencer par la cuisine, parce que c'est le premier truc que vous allez voir, donc, ça, c'est le côté salon totalement vide, qu'il faudra que j'aménage, et là, bien, voilà à quoi ressemble la cuisine, donc, vu comme ça, alors, voilà, il y a des plantes partout, moi, j'adore les plantes, j'adore les plantes, même si elles crèvent avec moi, dans la réalité, j'arrive pas à les entretenir, mais je les trouve hyper jolies, donc, vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait le renforcement, qui me gênait un peu, et que j'allais le remplir, donc, soit, je laissais un écart entre la fenêtre, soit, il y a un trou au milieu, comme ça, et je me suis dit, bon, le trou au milieu, c'est pas très dérangeant, soit je mets une plaque blanche, avec le code BBMOVEOBJECT, soit, je le remplis avec autre chose, et je me suis dit, waouh, quand même, des plantes dans le trou, comme ça qui ressort, c'est pas dérangeant, je trouve ça très joli, très végétal, j'ai rajouté des petites lumières sur le fond, parce que c'était un peu, voilà, un peu plus sombre, pour donner que c'est le renforcement au-dessus, j'ai mis une sorte d'étagère qui vont avec le reste, je me remets de loin, pour que vous puissiez voir un peu, quand même, voilà à quoi ça ressemble, donc, c'est une cuisine ici, au début, j'ai hésité, carré, ovale, pour Lilo, et ça rend beaucoup mieux en carré, et de deux, on peut au moins placer des chaises, plus, de façon un peu plus, un peu plus ergonomique, par rapport à la cuisine, voilà, donc c'est Lilo central, petit frigo ici, un petit peu déçu le frigo, parce que franchement, il n'y a pas vraiment de beau frigo, je trouve, ça manque un petit peu de frigo, un petit peu simple, blanc, et efficace, et qui sont aussi bien au niveau de la qualité, des trucs, bah ouais, bah non, en fait, ça va pas du tout, je viens de remarquer, mais c'est le truc pour mettre des médicaments dedans, non, il faut que je change ça, je vais mettre le frigo blanc, et en même temps, ok, d'abord, je vais vous montrer le reste, donc, vous voyez ici, micro-ondes, café, même la machine pour faire des pop-corn, donc ici, vous inquiétez pas, il y a une petite gazinière, je ne sais plus comment ça s'appelle, induction, je crois, un évier, donc, je me suis beaucoup inspirée, en termes de couleurs, bah, comme vous pouvez constater, très blanc, couleur bois, couleur cuivrée, pour les chaises, ce sont des chaises qui viennent des, enfin, des tabourets qui viennent du kit loft industriel, et du coup, ici, vous avez remarqué qu'il y a un nouveau mur qui a pop, puisque, en fait, derrière, j'ai fait ce que je voulais faire dès le départ, c'est-à-dire un sorte de, de coin cinéma, donc, voilà, donc, j'étais obligée de mettre un mur pour soutenir la télé, parce que sinon, je voyais, je voyais pas ça fou, donc, vous allez voir peut-être mieux si je vous montre comme ça, donc, il y a un mur au milieu qui sépare, j'hésitais à mettre les deux petites encoches comme ça, sur les côtés des murs, mais je trouve que ça rend plutôt pas mal, et au moins, je peux y mettre des plantes dedans, ça fait un petit nid douillet, j'avais même hésité à fermer de ce côté-ci, mais je me suis dit, ce serait dommage, parce que là, ça fait de la place un peu perdue, et vu qu'il y a les fenêtres, ça fait pas hyper beau, les rideaux, pareil, j'ai galéré pour les rideaux, je voulais des rideaux, blanc, simple, donc, voilà, je crois que c'est limite les seuls que j'ai pu mettre, mais ça rend bien, et je voulais pas mettre des rideaux qui occultent totalement la fenêtre, parce que c'est un petit peu dommage, je trouve que ça rajoute un charme de pouvoir voir les fenêtres, vu que l'extérieur c'est vraiment beau, le canapé modulable, que j'ai galéré un petit peu à mettre, puisque voilà, j'hésitais aussi énormément avec les coins arrondis, non arrondis, carrés, est-ce qu'on met un rendu comme ci, comme ça, est-ce que je laisse celui-ci en bout de canapé, et je suis, enfin, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui adore la symétrie, et là c'est pas symétrique, mais ça ne me dérange pas, et j'ai remarqué également que les sims utilisaient beaucoup ce côté-là du canapé, donc ils ont l'air de bien aimer, donc j'ai laissé, j'ai laissé également un écart entre le mur et le canapé, pour pas que ça interfère avec les rideaux, et je trouve pas ça dérangeant non plus, je sais que moi dans le temps, dans mon ancienne grande maison où j'habitais quand j'étais en Pologne, on avait un canapé qui n'était pas collé contre les parois, et il y avait la fenêtre derrière avec les rideaux, et ça rendait très joli, donc je suis partie sur cette base-là, donc voilà, et derrière le mur, du coup j'ai remis les peintures, je trouve que ça rend joli, de base j'avais mis une encoche aussi de ce côté-là, et j'avais pour projet de mettre des étagères ici, une sorte de grande bibliothèque, et ici faire un sorte de coin avec tapis, au milieu, vraiment au milieu, un piano, bim, un tapis, des poufs, pour que quand ils viennent, ils peuvent se mettre dedans, ils peuvent s'installer dedans pour, même pour manger, mais bon, pour faire leurs devoirs, pour lire, vous voyez, ça fait très vide, mais vous inquiétez pas, et également, j'hésitais également à mettre un sorte de mur ici, pour pouvoir mettre des choses contre le mur, pour que ça fasse une sorte de séparation au niveau des couloirs, donc avec une ouverture de couloirs ici, et une ouverture de ce côté-là également, voilà, avec un sorte d'arc de cercle, pour pénétrer dans ce couloir, enfin bon, je ne suis pas encore sûre pour le couloir, mais je me dis que ça ferait un petit gain, en termes de rangement, puisque comme ça, avec le couloir, je pourrais mettre plus de choses ici, ça va peut-être rendre la pièce un peu plus chaleureuse, je ne sais pas, parce que là, voir quand tu rentres, tu vois plein de portes, et qu'il n'y a pas de couloir, je trouve ça un peu chelou, ça fait très loft, même si j'aime beaucoup les lofts, là pour le coup, pour une maison familiale, je ne pense pas que ce soit le mieux, je parle beaucoup, en tout cas, j'espère que je ne vous ai pas tous perdu, et petit bonus, voilà, petit bananier à l'extérieur, je vais peut-être quand même le déplacer, parce qu'avec, je n'ai pas vu que ça interférer avec le toit, voilà, comme ça, ça rend bien, peut-être en mettre un de l'autre côté, mais je trouve que ça va faire un petit peu too much, ça va faire trop l'Amazonie, MDR, mais non, j'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup, je me suis beaucoup appliquée quand on va faire cette cuisine, on aime, on n'aime pas, et juste avant de vous quitter, dernière chose, je vais vous montrer donc les frigos, c'est un peu compliqué, les frigos, c'est... c'est compliqué, les frigos, je vais vous montrer ça, hop, ici, il y a celui-là qui convient, mais le problème, en fait, ce qui me dérange, c'est regarder qualité de nourriture, il est à 4, et celui-là qui vaut le plus cher, bon, maintenant, je ne peux plus vous le montrer, mais en termes de couleur, ça ne va plus du tout, j'avais testé celui-ci, mais il n'est pas beau, il ne rend pas bien, ça fait trop moderne, ça fait trop... je ne sais pas, ça fait trop 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 moderne, par rapport au style que j'ai donné à cette cuisine, ensuite, du coup, je me suis rabattue sur celui-ci, mais comme on le constate, les médicaments dedans, ça ne le fait vraiment, vraiment, vraiment pas, celui-ci, peut-être éventuellement, mais je crois qu'il n'y était pas en blanc, il n'y est pas en couleur totalement blanc, et les autres couleurs, malheureusement, ne conviennent pas à la cuisine, et pourtant, c'est le style de frigo, s'il serait en blanc, il passerait, même en brun, il passerait, et malheureusement, il n'y a pas, peut-être celui-ci, du coup, vous voyez, je suis vraiment trop limitée, en termes de couleurs, vous voyez, regardez, ça fait un blanc, mais ça fait un blanc, genre, vous voyez, gris, métallique, et pas un blanc blanc, quoi, un vrai blanc, vous voyez, un blanc comme ça, en soi, ça ne me choque même pas, le côté vert qui ressort, mais, ah, peut-être celui-ci, ouais, celui-ci, je pense qu'on va partir sur celui-ci, c'est une couleur un peu orangé cuivrée, vu que j'ai donné, beaucoup de couleurs cuivrées, à cette cuisine, bon, on va quand même voir ce qu'il reste, ouais, celui-là, il rend bien limite, je préfère en fait, peut-être même celui-ci, celui-ci, en termes de couleurs, on est bon là, non, quand même, et j'aimerais bien savoir, où il est, le côté brun, même en vert, ça passerait, mais bon, n'abusons pas, quinzelle, ouais, ça, ça, ou, ça, non, comme ça, ça rend mieux, enfin, je ne sais pas, j'hésite, oui, ça me dérange, mais bon, ce n'est pas grave, c'est mieux que rien, là, pareil, c'est des shakers, tout ça, en vrai, celui-là, c'est limite, celui que je pense, qui rendrait le mieux, regardez, hop, celui, je dégage, et je mets celui-là, vraiment pour un frigo, j'ai quand même mis 40 ans, à trouver the frigo, vous voyez, celui-là, il rend bien aussi, ce qui me dérange, c'est la qualité de nourriture, vous voyez, celui-là, il ne coûte pas forcément cher, qualité de nourriture 4, fiabilité 3, là, on est sur du 5 et du 4, c'est quand même plus intéressant, quoi, et là, on est sur du 5 et du 6, ah là là, bon allez, on met celui-là, parce que ça donne un petit, un petit côté rétro, et ça rend bien avec, avec la cuisine, et on va le mettre en blanc, comme ça, ça rendra mieux, dommage que par exemple, vous voyez, il n'y ait pas les, les poignets en brun, vraiment, c'est un peu, dommage, dommage, des fois, il manque une petite couleur, à ce que vous voulez mettre, et que ça irait parfaitement, ça matcherait parfaitement, limite, limite, le frigo-là, il rend mieux que celui-ci, mais bon, enfin, voilà, c'est la qualité de nourriture qui me dérange un petit peu, j'essaye quand même, de mettre des matériaux au top, des bons trucs, un bon investissement, sur l'avenir, allez, on se remet au mode vie, pour quand même, regarder une dernière fois, et vous voyez, qu'il me reste quand même, 7000 Simplus, comme quoi, on n'a pas forcément besoin, de v'là les sous, et faire des choses jolies, avec des, un budget restreint, donc, je pense que, next, next étape, ce sera de faire ça ici, mettre un joli piano milieu, des petits poufs, des petits tapis, le petit couloir ici, avec des petits commodes, pour ranger ses affaires, et on sera plutôt, vraiment bien, je voulais aussi investir, peut-être, dans un matériel de sport, mais, ah oui, j'ai oublié, une dernière chose, the piscine, allez, on avait dit, qu'on agrandit la piscine, il nous reste, de l'argent en plus, par contre, ouais, ce serait bien quand même, ah ouais, vous voyez, regardez comment, comment l'argent, l'argent part vite, alors attendez, là je trouve, c'est aligné avec les colonnes, non, limite, je préférais comme ça, comme ça, ça rend bien, voilà, la piscine, est quand même, plus jolie, on va mettre, hop, ça ici, ou plutôt, ouais, plutôt côté ici, voilà, écoutez, je suis plutôt contente, de ce que j'ai fait, dites-moi en commentaire, ce que vous en pensez, et écoutez, moi je vous dis à très bientôt, pour le prochain épisode, du 100 Baby Challenge, gros bisous à vous, et ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501